Alors l'enthousiasme, ça n'est pas comme ça du jour au lendemain. Si vous regardez mes premières vidéos YouTube, voilà, je suis très timide, je suis très gêné. Et allez voir ça, vous allez sur les vidéos, les chaînes YouTube de vos YouTubeurs préférés par exemple, et vous classez, vous triez par plus anciens à plus récents. Et vous allez voir les premières vidéos, comment ils n'ont pas l'air enthousiastes. Mais l'enthousiasme, elle se travaille, ok ? Ce n'est pas un acquis qu'on a dès le début. Autre chose que j'aimerais vous partager, ah, ce n'est pas mal ça. Le remède contre la peur, c'est l'action. L'indécision et les hésitations, alors il y a quelqu'un qui me regarde et il croit que je le vise, mais c'est un peu vrai, mais ce n'est pas pour lui forcément. L'indécision et les hésitations par contre alimentent la crainte. Le remède contre la peur, c'est l'action. L'indécision et les hésitations par contre alimentent la crainte. Alors j'ai une question pour vous. Soyez honnête, qui est d'accord avec ça ? Le remède contre la peur, c'est l'action. Ok, d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord aussi. Qui parmi vous a peur de parler en public devant 50 personnes ? Ok. Alors, parmi les gens qui sont d'accord sur le fait que le remède, vous me voyez venir ? Que le remède contre la peur, c'est l'action. Est-ce que les gens qui pensent que le remède contre la peur, c'est l'action et qui pensent que, et qui ont peur de parler en public, peuvent se lever ? Est-ce que ces gens-là peuvent se lever ? Ok. Très bien, merci. Ok. Est-ce qu'une personne parmi vous veut venir ici se présenter ? Parmi les gens qui viennent de se lever, juste prendre place ou s'asseoir, ça arrangera le cameraman, pour se présenter. Viens. Alors c'est, comment tu t'appelles déjà ? Lune coaching. Objectif. Objectif. Sur une échelle de 1 à 10, ton niveau de peur là ? Quand tu t'es levé, c'était combien ? 10 et... Quand je m'étais levé, ça allait, là, maintenant, je ne peux pas te levé. Ok, là, tu es à combien, dis-nous, à peu près ? Je suis à 6. 6, ok. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Donc, moi, je m'appelle Elodie et je suis coach. J'accompagne des fameux projets de reconversion et des entrepreneurs à développer leur activité. Cool. Des questions pour... Non ? Ok, merci Elodie. On l'applaudit, on l'encourage. Alors Elodie, pendant que tu te rassois tranquillement, ton niveau de peur maintenant, il est combien si je te demandais de revenir et te représenter ? 4. 4. C'est un exemple très concret que le remède contre la peur, c'est l'action. Ok ? Et des exemples comme ça, on pourrait en avoir plein. Faire une vidéo. Qui a peur ici de montrer son visage sur YouTube ? Ok ? Le met la main, voilà. Alors, vous inquiétez pas, on va pas vous emmener là. Mais, restez dans votre chambre, tout seul, le jour où il n'y a personne chez vous. Vous prenez votre smartphone, vous appuyez enregistrer et vous filmez. Mais vous mettez pas sur YouTube, c'est juste pour vous. Rien que de faire cet exercice, c'est de parler pendant une minute devant votre caméra, devant personne d'autre. Ça va vous détendre. Et vous allez voir que, déjà, vous avez fait un pas de plus pour vaincre la peur. Il n'y a pas d'autre exercice comme ça, n'ayez pas peur, les autres. Il est manifeste que toute pensée négative, stimulée par des rappels réguliers, peut se transformer en véritable monstre psychique, détruisant toute confiance en soi et pavant la voie à de graves difficultés psychologiques. Les mots-clés ici, si vous voulez, c'est des pensées négatives qui se répètent jour après jour, heure après heure dans votre tête, au final, ça va donner un monstre psychique qui va détruire votre confiance en soi. Pensez négatives qui se répètent, baisse de confiance en vous. C'est normal. Si toute la journée, je me dis, je suis moche, je suis moche, je suis moche, je suis moche, je suis moche. Quand je vais me retrouver face à quelqu'un, si je suis célibataire et que je cherche à séduire cette personne, c'est sûr que je vais être gêné. Mais si cette même personne, en étant tout aussi pas beau, se dit, je suis OK, je suis OK, ça va, ça va, je suis pas mal. OK, il ne faut pas se mentir non plus, mais je suis pas mal. Eh bien, quand il va se présenter face à une situation, la même situation, la même personne, elle va être mieux. Alors moi, je ne suis pas dans la pensée positive en vous disant, voilà, si vous ne savez pas voler dans le ciel, ne dites pas, je suis un oiseau, je suis un aigle. Mais il y a un mécanisme vrai. Pourquoi ? Parce que de la même manière que vous êtes critique envers vous quand vous faites des choses mauvaises, vous devez être juste avec vous-même. Quand vous faites une mauvaise action, vous vous punissez, vous voyez, il y a le juge en vous qui dit, ah, c'est pas bien, Lingen, tu n'aurais pas dû faire ça. Quand vous faites quelque chose de bien, il faut vous le dire aussi. Ce n'est pas juste de dire simplement à un enfant, uniquement le punir quand il fait des choses pas bien et quand il fait des choses bien, faire comme si c'était normal. Eh bien, pourtant, c'est l'attitude qu'on a envers nous-mêmes. Très rarement, on se félicite, très rarement, on se congratule. Et pourtant, c'est ce qu'on devrait faire. Et c'est ça qui amène à une confiance en soi qui est réelle. OK ? Donc, continuez à être critique avec vous-même. Continuons à être clair et clairvoyant quand on fait des choses qui ne sont pas correctes. Mais de la même manière, soyons clairs avec nous-mêmes. Soyons juste avec nous-mêmes. En nous congratulant quand on fait quelque chose de bien. Et ça, c'est quelque chose que je sais très bien faire. Moi, je suis toujours là en train de me dire, Lingen, bon, là, tu n'as pas assuré, mais tu as appris quelque chose. Et la prochaine fois, tu ne feras pas ça. Alors, la prochaine fois, je refais la même erreur, mais je me réencourage. Mais à un moment donné, je ne fais plus l'erreur. OK ? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous encore ? Alors, qu'est-ce que David J. Schwartz a pour vous ? Croire que quelque chose est réalisable ouvre la voie à des solutions créatives. Croire le contraire est l'effet d'un esprit destructif. Croire que quelque chose est réalisable ouvre la voie à des solutions créatives. C'est quelle page ? C'est page 136, ah, tu as le livre Henri, c'est génial. 136. Je te filerai mon livre après si tu veux les trucs. Croire que quelque chose est réalisable ouvre la voie à des solutions créatives. Qui parmi vous n'a jamais gagné encore zéro euro sur le web ? OK ? Très bien. Est-ce qu'il y a un volontaire ? J'avais dit que j'ai arrêté. Est-ce qu'il y a un volontaire ? Viens, viens, Laura. Viens. C'est pas bon. C'est ça qui est fun. Donc, Laura, si tu veux bien te présenter rapidement et nous dire, quel est ton projet ? C'est pour le caméraman. Quel est ton projet ? Présente-toi déjà et quel est ton projet ? Alors, je m'appelle Laura. Actuellement, je travaille dans la fonction publique. dans l'aménagement du territoire. Et je souhaite en fait développer un projet de blog sur tout ce qui est comportement éco-responsable, DIA, récupération, compostage, etc. Super. Tout le monde a compris. C'est grâce à des gens comme Laura que la planète va survivre. OK ? Alors, Laura, si tu as devant toi 30 jours pour gagner 100 euros et que tu étais obligée de le faire, sinon, ton garçon, c'est un garçon ou une fille de 2 ans ? Un garçon. Ton garçon de 2 ans, il a un doudou ? Oui, mais je ne l'utilise pas trop. Il aime les desserts ? Non ? Je suis mal. Il regarde la télé ? Il aime bien la télé ? Oui, voilà. Il est privé de télé pendant 30 jours si tu n'arrives pas à gagner 100 euros. Il y a une version plus hardcore de ça, je n'aime pas trop. S'il y a quelqu'un qui vous pointe un pistolet sur la tête et que vous avez 30 jours pour gagner de l'argent, qu'est-ce que vous ferez ? Donc, qu'est-ce que tu ferais ? Tu vois, pense à ton garçon. Tu ne veux pas qu'il soit triste et malheureux. Tu as 30 jours pour gagner 100 euros. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais vendre des tutoriels pour fabriquer des trucs écolo. OK. Tu vas les vendre sur quel site ? Tu as une idée ? Ben... Non. Alors, Axel Paris est là pour toi après. Donc, Udemy. OK ? Voilà. Alors, je n'aurais pas dû te dire. Si tu ne sais pas, qu'est-ce que tu aurais fait là ? J'aurais cherché vendre des tutoriels sur Google. Voilà, tu serais tombée sur Axel Paris. Et donc, la première semaine, tu aurais fait quoi ? Ben, j'aurais déjà essayé de réfléchir à quel tutoriel je vais créer, sur quel objet j'ai déjà fait. Et puis, comment, je ne sais pas, aller filmer, prendre des photos, des bas à bas pour pouvoir vendre ces trucs-là sur le net. OK. OK. Et donc, deuxième semaine, qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'essaye de les mettre en ligne. Mettre les tutos, les vidéos, OK, en ligne, sur ce site-là, pour les vendre. OK. Ça va. Troisième semaine ? Ben... Alors, normalement, la troisième semaine, tu attends que les clients arrivent et ils n'arrivent pas. Donc, je vais mettre... Pour la quatrième semaine, qu'est-ce que tu fais ? Je vais mettre en place un super système marketing, tunnel de vente. Je ne sais pas comment ça marche, mais en général, c'est comme ça. Super. Est-ce que tu penses que c'est vraiment réalisable comme scénario, là, que je viens de te présenter ? Ouais. Ouais. Eh ben, face à une pression comme le malheur de ton fils pendant 30 jours, tu as réussi à trouver une solution. Tu as développé une créativité. Et en fait, c'est ça qui nous manque souvent quand on se lance à son compte, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de choses qui nous limitent. Il n'y a pas de gravité. On a un CDI, on vit en France, il y a le RSA, donc on ne va pas finir à la rue. Mais s'il y a une urgence, là, on va être beaucoup plus créatifs. Là, Laura ou Laure ? Laura, est-ce que tu as une question ? Est-ce que ça va ? C'est bien, hein ? Tu as levé la main tout à l'heure quand on disait que tu avais peur de parler en public ? Non, mais en fait, de mettre ma tête sur le net et sur des vidéos... Alors, essaye le coup du smartphone. OK. En tout cas, merci Laura. On t'applaudit. Merci, merci, merci. Vous voyez, c'est un exemple concret, ce n'est pas un sketch, on ne sait pas, on n'a pas planifié ça. C'est possible. OK. Et là, j'ai dit 30 jours, mais j'aurais pu dire 15 jours. OK. Et j'aurais pu dire 1000 euros en 30 jours. Alors évidemment, à un moment donné, il faut dormir, il faut manger, on a une vie sociale, on ne peut pas tout abandonner. Mais il faut savoir que c'est possible. OK. Et que c'est face à la pression, aux urgences, aux échéances que la créativité naît et que vous allez trouver des solutions. OK. Donc, si vous n'avez aucune urgence, c'est le moment de vous en imposer. OK. On va travailler à ça un peu plus, ensemble un peu plus tard. Alors, où j'en étais ? Le fait suivant est capital. Tout être humain, qu'il vienne des Indes ou d'Indianapolis, on va dire d'Île-de-France ou d'ailleurs en France, qu'il soit ignorant ou cultivé, civilisé ou primitif, jeune ou vieux, partage ce désir. Il veut se sentir important. En gros, chacun d'entre nous a besoin de se sentir important. OK. Ça, c'est une vérité. Maintenant, à quoi ça vous avance de savoir ça ? Ça vous avance à utiliser ce levier-là pour trouver des partenaires, pour avoir des clients. Par exemple, le sommet virtuel surpreneur, pourquoi ça a aussi bien marché ? Parce que j'ai offert la possibilité à certains intervenants d'avoir une audience, d'avoir une vitrine sans trop d'efforts. Donc, de leur donner une certaine importance. OK. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont accepté de faire ça gratuitement. Même si derrière, il y avait du marketing. Il y a eu des belles discussions aussi dans le groupe. Voilà, on se comprend. Et ça, c'est une clé. C'est-à-dire, pourquoi les interviews marchent autant ? Moi, 95 % des fois, on me demande une interview, je dis oui. Et en fait, je ne réfléchis même pas. Je dis oui parce que j'aime être important. J'aime qu'on me pose des questions. J'aime être mis en valeur. Eh bien, vous, si demain, vous commencez à interviewer des gens, ils vous diront oui. Quand vous allez discuter entre vous, si vous êtes à l'écoute des gens, vous connaissez cette histoire qui dit que pourquoi Dieu nous a créés avec deux oreilles et une bouche ? C'est pour qu'on écoute deux fois plus qu'on ne parle. Eh bien, en fait, c'est ça l'idée. C'est que si vous écoutez les gens, vous leur donnez de l'importance. Et quand vous leur donnez de l'importance, vous créez quelque chose de très fort parce qu'il va se dire tiens, lui, David, Jean, Martin, il m'a donné de l'importance. Je vais me souvenir de lui. J'ai passé toute une journée avec plein d'entrepreneurs mais il y a une personne qui m'a vraiment écouté et qui m'a attaché toute son attention et qui n'était pas sur son portable ou en train de penser à la prochaine discussion ou au pitch qu'il allait faire. Et ça, c'est l'un des éléments les plus importants pour vous si vous voulez passer à un autre niveau, un autre cap qui est de travailler avec des partenaires. Alors, ne le faites pas de manière intéressée. Faites-le de manière authentique. Des gens intéressants et que vous aimez, il y en a plein. Autre chose que j'aimerais vous partager. La distance entre ce que vous êtes et ce que vous voulez être dépend de l'appui d'autrui. Donc, c'est la continuité de ce qu'on vient de voir. La distance entre ce que vous êtes et ce que vous voulez être dépend de l'appui d'autrui. C'est-à-dire que moi, demain, si vous avez un partenaire idéal qui débarque dans votre vie, ils peuvent littéralement vous faire passer de 0 euros à 100 000 euros jusqu'à 1 million d'euros. Si demain, j'ai Barack Obama qui me présente à tous ses potes cadres qui sont riches mais qui ne sont pas passionnés et qui veulent construire un business sur le web et qui me présente à 10 personnes et que chacun me paye 10 000 euros, je me fais 100 000 euros dans le mois. Alors, c'est un scénario très idéaliste. Ok ? Mais sachez déjà que c'est possible. Et en fait, les lancements orchestrés, les choses que vous avez vues sur Internet, c'est ça. Moi, j'ai travaillé avec un client par exemple qui en 2-3 ans était assez discret et il n'a travaillé qu'avec des partenaires. Typiquement, il vend une formation à 2 000 euros, il a des affiliés et ses affiliés touchent 50 %. C'est-à-dire que moi, ma formation à 2 000 euros, si je veux la vendre à Maxime, Sarah Maxime, et que Yin a une grande, grande audience, si Yin accepte de promouvoir mon produit auprès de son audience et que Maxime achète ma formation qui coûte 2 000 euros, eh bien, moi, je reverse 1 000 euros à Yin. Donc, Yin est gagnant, le client est gagnant parce que le produit est bon, j'espère, et moi, je suis gagnant. donc, ça veut dire que du jour au lendemain, alors, en une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est possible si vous avez le bon contact. Alors, comment avoir le bon contact ? Ça, c'est notre question. On y va par étapes. Mais en tout cas, sachez-le que c'est possible. Moi, si je reprends l'exemple de Yann Darwin, il m'a permis de connaître un autre entrepreneur pour qui je travaille maintenant. Donc, un seul contact m'a permis de générer des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, m'a permis de voir plus grand, m'a permis de rencontrer mon nouveau client que je vais garder, j'espère, pendant plusieurs années, qui m'a permis de connaître des gens comme Francine, ici. Du coup, tu sais de qui je parle. Et du coup, d'avoir d'autres clients. Donc, un seul contact peut suffire. Mais pour avoir un contact qui suffit, il va falloir avoir 100 contacts qui ne suffisent pas. OK ? Le temps avance. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Ils se heurtent... Alors, privés d'objectifs, les êtres se laissent aller à la dérive. Ils se heurtent aux difficultés de l'existence sans jamais connaître leur direction et ainsi, ils n'arrivent à rien. En gros, si vous avez un bateau avec un gouvernail et que vous n'utilisez pas le gouvernail, vous allez aller là où le vent vous emporte. C'est aussi simple que ça. Donc, à vous de donner une direction, d'avoir des projets, d'avoir des objectifs. chiffrés avec des échéances. J'ai présenté ce matin une méthodologie en 12 semaines ou en 13 semaines. OK ? Fixez-vous des objectifs sur 3 mois. Et après, OK, sur 3 mois, j'ai ça comme objectif. Maintenant, je découpe ça en 13 semaines. D'accord ? Donc, cette semaine, je fais quoi ? La semaine prochaine, je fais quoi ? Pour rendre des choses concrètes. Et puis, le dernier point que je voulais vous partager, c'était, et c'est quelque chose qu'on va voir après, quelle est la vie idéale que vous voulez avoir ? En fait, ici, page 317, il y a un questionnaire, la personne que je veux être dans 10 ans. OK ? La personne que je veux être dans 10 ans. Si vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire dans 10 ans, ça va être dur d'avancer dans la bonne direction. Alors, parfois, c'est une question difficile de savoir ce qu'on va faire dans 10 ans. Mais même pour savoir ce qu'on va faire dans 10 ans, ça, c'est un projet et ça mérite peut-être votre temps et votre attention. Combien de temps vous avez passé à réfléchir, à travailler sur ce que vous voulez faire dans 10 ans ? Si vous avez passé 3 minutes dans toute votre vie à réfléchir à ce que vous voulez faire dans 10 ans, oui, c'est peut-être difficile. Mais si vous prenez vraiment du temps avec vous-même en vous posant la question qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans ? Peut-être que là, vous allez trouver une réponse et là, vous allez trouver une direction vers laquelle aller. Donc, on va avoir un temps d'atelier après où il y aura plusieurs questions qui vont vous inviter à réfléchir dans ce sens-là. Donc, réfléchissez. On va vous demander en 2024, par exemple, combien vous voulez gagner et comment vous voulez vivre. Et, ben voilà, je voulais vraiment vous remercier d'être présent là. On va enchaîner avec des tables rondes. En tout cas, c'est un message qui me tenait vraiment à cœur. Ce livre m'a vraiment aidé. Je vous recommande vraiment de vous inspirer des plus grands, de ceux qui ont avancé, qui sont plus âgés, qui ont réussi certaines choses et si vous inspirez de ces gens-là, vous allez aller dans la bonne direction. Et je vous invite aussi à vous aider, vous entraider durant toute la journée, à discuter entre vous, à vous encourager. Parce que dans la vie, on ne peut pas juste avoir des mentors, juste avoir des profs, des formateurs. il va falloir aussi vous appuyer et vous entraider. Et quelquefois, et c'est ma conclusion pour vous, en aidant quelqu'un d'autre, vous allez vous aider vous-même. Alors, n'aidez pas votre prochain qui est à votre droite ou à votre gauche juste pour vous aider vous-même parce que là, vous allez réfléchir et ça va être compliqué de réfléchir dans ce sens. Mais à chaque fois que vous accordez de l'importance aux gens, vous aidez les gens, vous leur posez des questions, vous vous aidez vous-même.